Générique 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 Bonjour et bienvenue dans Business Model, c'est une mission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Vous le savez ou ne le savez peut-être pas, mais on va en parler dans cette émission. Être entrepreneur, c'est parfois mener une double vie. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. On va parler avec vous de cette entreprise extraordinaire, celle que vous avez lancée il y a quelques années maintenant, et qui est une entreprise de textile. Je vous laisse nous faire le pitch. Merci beaucoup. Donc effectivement, j'ai lancé une marque de vêtements qui s'appelle Béni, il y a maintenant trois ans. Ça fera trois ans à Noël. J'ai lancé cette marque parce que j'ai découvert une matière extraordinaire, qui est ce tissu très fin en laine mérinos, de tissu de t-shirt et de chemise, qui ont des particularités, des propriétés très extraordinaires. En fait, la laine mérinos, c'est une laine d'un mouton qui vient d'Afrique du Nord, et donc qui a l'habitude d'avoir chaud la journée et froid la nuit. Donc sa laine est thermorégulante, c'est-à-dire qu'on peut la porter, elle vous tient chaud quand il fait froid, mais vous garde au frais quand il fait chaud. Et elle a des propriétés extraordinaires par rapport à l'humidité. C'est-à-dire que c'est une matière qui est beaucoup plus respirante que le coton, donc on va moins transpirer. Et si vous transpirez un petit peu quand même, qui va sécher beaucoup plus vite que le coton, donc vous n'avez plus de problème, finalement de tissu mouillé, même la peau, et qui va, et ça comme toutes les laines, très peu prendre les odeurs. Donc c'est une matière en fait que j'ai découvert moi par le ski, la randonnée, parce que pour ce type de sport, ces propriétés font que c'est beaucoup mieux à porter que du coton ou même que du synthétisme, ce qui sont un peu les matières qu'on a habitué de porter pour ce genre de sport. Et en portant ça, je me suis dit, mais si je pouvais porter cette matière dans ma vie quotidienne, ça a amélioré énormément ma vie. – Voilà, comme en est parfois les entreprises, en faisant du ski, c'est le déclic, ça a été la vocation. On va revenir bien sûr sur cette aventure de Benny, plus en détail, mais auparavant commence toujours cette émission avec un petit tour de l'actualité. Est-ce qu'il y a des sujets qui retiennent votre attention en ce moment ? – Écoutez, le monde de la mode et de l'habillement est un secteur très énorme, il y a beaucoup d'actualités en permanence, il y a des marques qui se créent tous les jours, d'autres qui disparaissent, je pense qu'une des grosses tendances qu'on peut observer aujourd'hui, c'est un effort considérable des grandes marques à essayer de verdir un peu leur production. – Elles y arrivent ? – Je pense qu'elles essayent, elles y essayent, certaines avec certains succès. Je pense que le monde du luxe est en train de faire des efforts qui payent beaucoup, dépensent énormément d'argent pour cela, ils en ont les moyens, ils ont aussi les marges pour ça. – Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire justement, ce monde de la mode qui est en permanence à la recherche d'une consommation renouvelée versus cette économie durable où il faudrait peut-être, avant de racheter son 15e costume, se dire peut-être que je peux vivre avec un costume de l'année dernière ? – C'est pour ça que le monde de la mode, effectivement, l'habillement est un peu schizophrène, c'est-à-dire que toute l'économie de la mode repose sur le renouvellement permanent des collections, donc le fait de produire en permanence des nouveautés, et donc d'inciter les gens à remplacer ce qu'ils ont par des nouveaux vêtements, et donc on a incité les gens à une surconsommation. Aujourd'hui, la seule limite dans l'achat de vêtements, c'est vraiment la taille de vos placards. Quand on arrive à la limite… – Et encore, il y a des applis de recyclage maintenant. – Et des applis de recyclage, donc on a trouvé des solutions de revente, etc. Donc en fait, on pousse les gens à acheter, acheter, acheter. C'est peut-être un des seuls secteurs où les consommateurs achètent beaucoup plus de choses par rapport à leurs besoins à elles. – Alors, c'est intéressant parce que, je ne sais pas, vous êtes peut-être plus au fait des débats internes à la mode et à cette industrie, mais j'ai l'impression que ce n'est pas très challengé encore. Il n'y a pas encore de… On voit des boucheries attaquées par les vegans, mais on ne voit pas de marques de mode mises en cause par les écologistes. – C'est vrai qu'on parle de surconsommation, on a tendance à culpabiliser un petit peu les consommateurs. On parle peu de surproduction, parce qu'il y a peut-être de la surconsommation, mais il y a une surproduction encore plus importante. Chaque année, les marques petites ou grandes jettent en fait des millions de vêtements à la poubelle. – Un gâchis en fait. – Un gâchis monumental qui est structurel en fait, parce que quand on veut produire des nouveautés, forcément tout ne se vend pas. Et donc il y a des phénomènes comme ça qui sont méconnus et il y a une certaine forme de méconnaissance en fait aussi des matières de la part des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% des fibres textiles portées sont des fibres synthétiques. Le coton c'est 20-30%, la laine c'est 2-3%. 35% de la pollution des océans en microplastique est due au lavage des vêtements synthétiques. – Et là peut-être qu'il y a un enjeu pour une nouvelle marque d'émerger justement sur ces valeurs. Ça pourrait être une belle entreprise de créer une marque de mode qui soit un peu anti-mode. – J'ai le sentiment, moi j'observe quand même beaucoup de nouveaux concepts qui se créent, que la plupart des nouvelles marques qui se créent ont des fondamentaux éco-responsables très forts. Je pense qu'aujourd'hui, lancer à une marque de vêtements qui n'est pas responsable, ça serait absurde. Donc on en revient effectivement à une volonté de mieux faire. Après, la vraie contradiction, c'est que les marques devraient pousser les gens à moins acheter. Ça c'est compliqué pour une marque de dérogeant. – En termes de business model, ce n'est pas le meilleur. – Exactement, moi je ne connais qu'une seule marque qui a vraiment poussé ce message-là, c'est Patagonia, qui dès, ça fait 20 ans, qui disent aux gens n'achetez pas plus de vêtements que ce dont vous avez besoin. On sait les réparer, porter les plus longtemps et communiquer là-dessus. Ça les aide aussi à prouver la qualité, la durabilité de leurs vêtements. Donc c'est aussi un bon message marketing qui est efficace. Mais ils sont authentiques par rapport à cette volonté de pousser les gens à réduire leur consommation. – Bon, en tout cas, on va essayer de comprendre pourquoi ce secteur de la mode et du textile attire toujours autant des entrepreneurs comme vous et d'autres. – Qu'est-ce qui pousse autant d'entrepreneurs chaque année justement à se lancer dans cette aventure de la mode qui semble pourtant assez compliquée étant donné les moyens colossaux en termes de marketing, en termes de distribution, même de production qu'il faut mettre en place ? – Je pense que c'est des envies qui ne sont pas rationnelles. Quand on a envie de fabriquer un vêtement qui vous plaît, de s'exprimer, il y a une démarche assez personnelle derrière la création d'une marque de vêtements qui ne correspond pas, sur lequel on ne réfléchit pas en termes de business plan. – C'est un peu comme l'ouverture d'un restaurant, on a envie d'un restaurant à son image et on se lance dans l'aventure. – Donc voilà, c'est une envie personnelle, je pense, à la base. Il y a aussi une certaine illusion de facilité. Et je pense que la comparaison avec un restaurant est bonne parce qu'ouvrir un restaurant, c'est facile. Par contre, le faire survivre plus de trois ans, je pense que c'est très difficile. Et enfin, un succès durable, c'est extrêmement rare. Pour une marque de vêtements, c'est facile, c'est objectivement pas très compliqué. Ça n'a jamais été aussi simple de créer une marque de vêtements. – Oui, ça s'est commoditisé, c'est-à-dire qu'on peut de plus en plus faire des petites productions, faire appel à des designers freelance, ouvrir une boutique éphémère, des choses comme ça. – Il y a tout un écosystème de freelanceurs qui sont aujourd'hui faciles à trouver par des plateformes de freelanceurs. C'est assez facile de trouver des designers, des photographes, etc. Donc on peut trouver des talents, c'est des talents qui sont sur le marché. Il y a beaucoup d'indépendants dans ces métiers-là. C'est aussi facile de monter un site de e-commerce et de commencer à vendre des vêtements. Monter un site sur une plateforme comme Shopify, etc., c'est quelques milliers d'euros. – C'est quoi l'enjeu ? C'est la communication ? C'est d'émerger finalement parmi cette multitude de nouvelles marques ? – L'enjeu est là. Je pense qu'avant tout, c'est important de trouver un bon concept. Parce que, j'ai envie de dire, le monde a besoin de tout sauf d'une nouvelle marque de vêtements. C'est quand même… Il y en a pléthore sur tous les segments, tous les positionnements, tous les types de vêtements. Il y a une infinité de marques. Donc, comment arriver déjà à trouver un concept qui est différenciant ? Et l'une, un concept qui soit aussi viable économiquement. Parce que les économiques d'une marque de vêtements sont très compliquées et il y en a assez peu qui gagnent de l'argent. Même parmi les marques connues, la plupart ne gagnent pas d'argent sur leur partie habillement, mais ils vont gagner de l'argent sur la maroquinerie, sur les parfums, sur les cosmétiques. – Les accessoires. – Sur les accessoires, les cosmétiques. Mais toute la partie habillement, qui est ce sur quoi elle communique le plus, sont structurellement déficitaires. – C'est pour faire connaître la marque, justement. On revient à la communication. – Oui. – On va voir justement comment vous vous débrouillez dans cet univers de la mode avec cette entreprise Béni. – Générique – Alors déjà, on peut s'arrêter sur le nom. Pourquoi Béni ? D'où ça vient ? Est-ce qu'il y a une dimension et une vocation religieuse ? – Alors, pas du tout. Il y a une vocation. En fait, Béni vient de… Donc, je vous avais compris que je vends des t-shirts, des chemises en laine Mérinos. Donc, Mérinos, c'est une race de moutons qui vient d'Afrique du Nord, comme je vous disais. Et le nom Mérinos vient du nom d'une tribu berbère qui s'appelait les Béni-Marides. – D'accord. – Et c'est cette tribu berbère qui était une grande dynastie berbère, en fait, du 7e, entre 7e et 10e siècle, qui a amené ces moutons en Espagne. Et ces moutons sont restés en Espagne, même après le départ des Arabes. Et c'est de leur nom, du nom de ces tribus Béni-Marides, est apparu le nom Béninos. – D'accord. D'où le nom… – D'où le nom Béni, voilà. C'est un hommage, en fait, à l'origine de ces moutons et origine qui explique les propriétés de leur laine, comme je vous le disais tout à l'heure, de thermorégulation du fait de leur territoire désertique. – En effet, thermorégulation, pas d'odeur et une résistance à l'humidité intéressante. C'est ça, les qualités ? – C'est les principales qualités, ça c'est les qualités intrinsèques à la laine. Et après, derrière, il y a des qualités qui sont le résultat, en fait, d'une technique de production très innovante qui ont permis de faire ces tissus à la fois très fins et qui se lavent en machine sans aucun problème. Parce qu'avoir des propriétés d'un tissu qui est fragile, ça ne serait pas portable. Il faut avoir la combinaison, du coup, de ces propriétés avec des techniques de production qui rendent ces tissus résistants et c'est ce qui permet de les porter à même la peau au quotidien pour faire du sport ou autre chose. – Pour faire du sport aussi, vous auriez pu en faire une marque de sport ? – Alors, j'aurais pu. D'ailleurs, moi, mes vêtements, j'essaie de faire des vêtements qui sont polyvalents, c'est-à-dire des vêtements avec lesquels on puisse faire du sport, mais les vêtements aussi qu'on puisse porter dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un peu lié à une volonté justement d'aider les gens à moins acheter. Je considère que quand on a un vêtement, cette matière, un polo comme ça, je peux très bien le mettre pour ce qui est. Je peux le mettre aujourd'hui pour passer à discuter avec vous. Donc, plus on a les vêtements qui sont polyvalents, moins on a besoin d'avoir une gamme large dans son placard. – Vous ne mettez plus de pull, du coup ? – Alors, j'en mets moins, effectivement, parce que parfois, j'utilise ce polo comme un pull. Mais effectivement, c'est grâce à la liste des matières fines qui ne sont pas très très chaudes non plus. – Alors, j'aime bien revenir sur ce déclic parce qu'il faut donner un peu de contexte. Vous étiez consultant chez BCG, une grande maison, enfin, une carrière bien lancée. Et d'un coup, dans une cabine de ski, vous dites « Tiens, j'ai envie de créer, je pourrais créer une marque de vêtements ». J'imagine que c'est quand même une marche à franchir, un Rubicon qui n'est pas simple ou peut-être que ça l'a été ? Racontez-nous. – En fait, quand j'ai découvert cette matière, j'ai voulu d'abord acheter des vêtements pour moi. Et en fait, j'ai découvert assez vite qu'aucune marque sur le marché ne proposait les vêtements que j'avais envie de porter en cette matière. C'est-à-dire des vêtements plus élégants qu'un T-shirt, un peu plus habillés, qu'on peut porter dans la vie quotidienne. Et ça m'a frustré, en fait, énormément. Parce que je voulais porter cette matière au quotidien pour aller au bureau, au BCG, sous mon costume, etc. Et je pense que c'est une chance dans la vie quand on réalise qu'on a trouvé quelque chose qui n'existe pas sur le marché et qui peut vraiment porter quelque chose. À moi, bien sûr, en premier lieu, mais aussi à d'autres. Et c'est vrai que je suis allé faire le tour, je suis allé interroger plein de gens au BCG et j'en ai demandé comment ils vivaient dans leurs vêtements en coton, dans leurs chemises. Il y en a plein qui m'ont dit, mais une majorité qui m'ont dit effectivement qu'ils étaient quand même dans un certain inconfort au quotidien, que passer une certaine heure, ils n'osaient plus enlever leurs vestes, qu'ils avaient toujours une chemise de rechange dans leur placard. Parce que parfois, quand on prend son vélo, quand on voyage, quand on est un peu stressé, on sort de réunion, on est souvent gêné. Alors que ça, ces chemises n'ont pas ces problèmes. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est la solution, une solution extraordinaire à ce problème du quotidien que vivent une majorité de personnes et pour lesquels les gens sont habitués finalement, en vivant cet inconfort. Donc la frustration, on le répète, c'est une des clés de la vocation d'entrepreneur. En effet, résoudre un problème qui se pose à soi-même et qui finalement simplifierait la vie d'autres, en l'occurrence vos collègues. C'est comme ça que c'est né. Mais de là à quitter son job ? Après, je pense que c'est un pas qui est important à franchir. Moi, j'avais déjà créé une première entreprise en 2010 dans un autre secteur. Donc j'avais déjà franchi ce pas. Je pense que j'ai une fibre entrepreneuriale qui fait que ça me démange toujours. D'ailleurs, j'aimerais bien lancer d'autres projets en parallèle. Et c'est vrai que c'est un peu le thème d'introduction. Je l'ai franchi de manière un petit peu mixte. C'est-à-dire que j'ai quitté le BCG, donc un grand cabinet, mais je suis resté dans le monde du conseil en tant qu'indépendant. Et je pense que la barrière, enfin les principales barrières à la création d'entreprise, bon déjà, c'est bien sûr qu'il faut avoir une idée et que cette idée vous taraude, vous excite, vous donne envie. Mais au-delà de ça, il y a le problématique du financement. Comment financer cette idée au démarrage ? Et après derrière, comment je gère le risque d'échec ? C'est pour ça que je parlais de double vie parce qu'en effet, le jour où vous êtes toujours consultant freelance et la nuit, vous développez béni. C'est un peu ça, oui. Je suis un peu schizophrène. Mais c'est le nerf de la guerre, en effet. Il faut arriver à financer l'aventure. C'est des gros besoins, en fait. C'est important quand on lance une marque de vêtements ? À mon échelle, c'est important, oui. J'ai eu la volonté de faire ça seul, de l'autofinancer. Est-ce qu'il n'y a pas les règles qu'on enseigne d'habitude dans les écoles de commerce et peut-être même les pratiques que reflète le BCG ? Souvent, on dit qu'il faut s'associer, il faut créer une équipe. Vous êtes la preuve qu'on peut y aller seul. Oui, mon premier projet, je l'avais fait en association. J'avais levé des fonds, on avait une équipe, etc. Donc j'ai vécu ça. Donc là, c'était by the book, c'était la théorie appliquée ? J'étais à plein temps sur le projet. En fait, c'était une aventure fantastique. J'adorais faire ça. Avec ce projet Béni, en fait, je me suis lancé dans l'inconnu total. Je ne connaissais pas le monde du vêtement. Je n'avais jamais produit de vêtements. Je n'avais même jamais produit de produits physiques. Finalement, dans ma vie, je l'avais surtout fait des slides. Donc j'étais peu sûr de moi au démarrage du projet. Et donc je n'avais pas envie d'impliquer d'autres personnes, de leur faire prendre de risques et d'aller convaincre des gens de ne sauter pas avec moi. Et je n'avais pas envie d'aller demander de l'argent à des amis, à la famille, à des investisseurs, sans savoir si ça allait vraiment fonctionner. Donc j'ai voulu prendre 100% du risque moi-même. Est-ce que, j'imagine qu'il y a plusieurs chemins possibles quand on lance une gamme comme celle-ci, de se dire est-ce qu'il faut des boutiques, pas de boutiques, est-ce qu'il faut où on se positionne en gamme de prix, la stratégie de communication. Comment est-ce que vous avez construit ça ? En fait, c'est la question clé au lancement du projet, c'est comment est-ce que je vais vendre mon produit. Et c'est vrai que dans le vêtement, le mode de distribution conditionne quasiment tout le reste. Parce que quand on veut se vendre via des boutiques, multimarques, des grands magasins, etc., qui vont vous prendre un mark-up de x2 ou x3 sur votre prix de vente. Alors un mark-up, oui, c'est… C'est un coefficient multiplicateur. C'est ça leur marge, en fait. Voilà, si je vends un produit qui est vendu 300 dans un grand magasin, en fait, la marque récupère 100 ou 150. Donc le coefficient multiplicateur est de 2 ou 3. Donc ça, il faut l'intégrer dans son prix de vente. Et si on est capable de vendre très cher, ce n'est pas un problème. Si on a une petite marque pas connue et qu'on n'a pas forcément la capacité à vendre très cher, ça veut dire que pour pouvoir intégrer ces coefficients, forcément, il faut jouer sur la qualité du produit. Or, moi, j'ai une problématique qui était que mon tissu coûte extrêmement cher. Il coûte 10 fois plus cher qu'un très beau coton. Et donc, intégrer des marges de distribution impliquait pour moi de monter une marque de luxe et d'on être capable de vendre un t-shirt à 300, 400 euros, une chemise à 500 euros, etc. Alors que là, le prix moyen, c'est quoi ? Le prix moyen, une chemise, c'est 135 euros. Le prix que je porte, c'est 155. On est dans des prix qui sont les prix du prix d'une belle chemise en coton, alors que mon coût de revient est bien plus élevé qu'une très belle chemise en coton d'une belle marque. D'accord. Donc, il fallait économiser sur la distribution. Donc, il fallait que j'économise sur la distribution, d'une part. Il fallait que j'économise aussi sur la production. Parce que l'autre gros poste de coût d'une marque, c'est la création, c'est la production. Et sortir 4 collections par an, même 2 collections par an, ça coûte extrêmement cher. C'est ce que vous faites, autant de collections ? Alors non, justement, moi, pour pouvoir réduire un maximum ces dépenses-là, j'ai une collection qui est permanente. Et je sors, en fait, des nouveaux modèles un peu au fil de l'eau. Et en plus, en petite quantité, pour l'instant, ça démarre. Dans des quantités qui sont, effectivement, qui correspondent à mes ventes. Après, je suis en rupture sur pas mal de références, malheureusement. Donc, je reproduis au fil de l'eau. Donc, j'ai une collection permanente, ce qui me permet d'économiser énormément en coût de conception et d'éviter beaucoup de gâchis, puisque je ne jette rien. La problématique d'une marque normale, c'est qu'à la fin de la collection, on solde. Et ce qui reste après les soldes, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? On les stocke, on les brave, etc. Mais au final, on finit par jeter, détruire. C'est quoi la prochaine étape pour Béni ? Comment est-ce que vous voyez le développement ? Béni, c'est un… Là, j'ai plusieurs choses qui arrivent. Je vais commencer à marketer davantage le concept. On a vu passer le film avec ces mannequins qui déambulent. Moi, j'ai un challenge qui est que très peu de gens connaissent la matière que je vends. Donc, il faut que j'éduque en fait la clientèle. La pédagogie, oui. Je fais un peu plus de pédagogie. Voilà, cette collection. Il faut que je… J'explique aux gens que c'est de la laine, mais ça ne gratte pas, c'est très doux. Que c'est de la laine, mais ça se porte toute l'année. Que c'est bien plus, finalement, bien plus agréable à porter, même quand il fait très chaud du coton. Il y a beaucoup de… C'est titanesque comme chantier. Voilà, il y a beaucoup d'éducation à faire et donc je prends un peu mon temps et j'ai une clientèle extrêmement fidèle parce que l'avantage de cette matière, c'est que quand on commence à la porter, ça devient addictif. Moi, c'était mon expérience et c'est ça qui m'a stimulé, convaincu de lancer le projet. Vous pourriez utiliser un business model qui est très à la mode dans les startups, celui de l'abonnement presque. En disant, voilà, chaque année, je reçois mon polo. Ben oui, alors moi, c'est effectivement l'abonnement, c'est génial pour des modèles comme les lames de rasoir, etc. Des choses où on peut prévoir l'usage. Moi, j'essaie de faire des vêtements qui vont durer très longtemps. Donc, c'est pas le modèle. C'est pas tout à fait le modèle, mais c'est une bonne idée. C'est pas tout à fait le modèle parce que j'essaie de construire, de faire des vêtements qui vont durer le plus possible, même si ça reste des vêtements fins, etc., qu'on les porte beaucoup, ils vont se user naturellement. Mais j'essaie de faire des ressources que ça dure longtemps. Bon, Stéphane, on va voir si après trois ans, vous êtes toujours heureux d'avoir pris ce risque d'entrepreneur. Donc là, c'est la rubrique un peu plus personnelle. En effet, vous ne regrettez pas les bureaux du BCG ? Écoutez, non, j'ai aucun regret parce que j'ai vu une vie, j'avais, au-delà du fait de vouloir monter un projet comme Béni, j'avais une vraie volonté d'indépendance et de liberté. C'est aussi un moment où j'ai eu des enfants et donc je voulais aussi avoir du temps pour m'en occuper. Donc, avoir, être son propre patron, maîtriser 100% son emploi du temps, n'avoir de compte à rendre à personne, une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de revenir en arrière. Et c'est vrai qu'il y a des énormes avantages d'être dans une belle structure, une belle entreprise comme le BCG. Mais la liberté a un coût et il faut l'assumer, mais ce que ça vous rapporte, mon avis, est largement supérieur. Et puis, j'imagine, en effet, le côté concret, vous parliez de slide versus un vrai produit. Ça doit être quelque chose aussi, sortir du monde complètement éthéré, purement intellectuel. C'est effectivement très satisfaisant de faire un produit physique. C'était la première fois que je faisais ça, sorti effectivement de l'intellect pur, de la théorie. C'est extrêmement difficile aussi. J'ai été surpris de la difficulté de, finalement, de mettre au point un t-shirt. Ça a été hyper difficile. Une chemise aussi. Finalement, quand on met les mains dans le réel, dans l'artisanat, dans le concret, on découvre, en fait, la difficulté qu'il y a derrière tout ça. Si vous êtes déjà arrivé à croiser un client que vous ne connaissiez pas dans la rue, en disant, tiens, il porte une de mes chemises, ça doit être… Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, oui, tout à fait, oui. Ça doit être une satisfaction, ça. C'est très satisfaisant. Ce qui est encore plus satisfaisant, c'est quand il y a des clients qui vous remercient, qui reviennent vous voir, qui vous disent, c'est mon nouvel uniforme du quotidien, et qui me disent, continuez, c'est génial ce que vous faites, c'est de la race et de l'artisanat. C'est une forme de satisfaction qui est extraordinaire. Alors, l'émission s'appelle Business Models, en référence au modèle d'affaires, mais aussi, c'est un clin d'œil au rôle modèle, c'est-à-dire aux personnes qui peuvent être source d'inspiration. Est-ce que vous avez des personnes, anonymes ou pas, qui vous inspirent dans votre parcours d'entrepreneur ? Écoutez, je parlais tout à l'heure de Patagonia. Le fondateur, il s'appelle Yvon Chouinard, qui est un Québécois, je pense, est pour moi une source d'inspiration infinie. Il a écrit un livre que je recommande à tous les entrepreneurs de la mode, d'habillement, mais également de tous les secteurs, parce que son aventure entrepreneuriale et humaine est formidable. Et le modèle d'entreprise qu'il a su créer au travers de Patagonia, à tout point de vue, en termes de produits, de marketing, mais surtout, mais aussi de gestion des équipes, d'utilisation de ses bénéfices pour financer des causes qui sont importantes. Enfin, tout ce modèle est… Yvon Chouinard, donc ça, c'est un modèle. Ah oui, c'est un modèle extraordinaire pour moi. Et vous disiez, j'ai d'autres envies maintenant qui me titillent. Ça aussi, c'est difficile de rester concentré sur son entreprise et ne pas repartir se disperser. Sauf quand on est Elon Musk, mais… Oui, voilà. Donc, je n'ai pas cette prétention. Mais donc, comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que vous dites, tiens, je vais continuer encore 10 ans béni et ce sera mon seul point d'attention ? Ou est-ce que j'ai envie d'élargir ? Alors, c'est vrai que j'ai envie que Béni soit un vrai succès. Donc, j'ai beaucoup d'ambition pour Béni. J'y crois énormément. Donc, j'ai envie, effectivement, d'y passer les 10, 20 prochaines années. Mais je n'ai pas de boule de cristal. Donc, pour l'instant, je continue de faire du conseil en parallèle. Ça fonctionne bien. Je fais partie maintenant d'un très beau réseau qui s'appelle One Man Support. Et ça finance, en effet, cette aventure entrepreneuriale. Parce que c'est une nerve de la guerre. Et ça finance ça. Et effectivement, si je trouve des missions pour d'autres consultants, et je finance aussi comme ça d'autres entrepreneurs qui ont ces doubles vies. Et ça, c'est aussi une vraie source de satisfaction pour moi. Donc, c'est vrai que maintenant, je suis sur deux piliers de gens pour lesquels je trouve beaucoup de plaisir. Bon, en tout cas, merci de ce témoignage, Stéphane. C'est vrai que merci de nous avoir fait aussi découvrir ce beau produit, cette laine Merino. Ça donne envie d'essayer, voir en effet, comment au quotidien vivent toutes ces qualités dont vous avez vanté les mérites. Bon vent pour la suite. Vous viendrez nous raconter, j'espère, dans quelques années, le développement de Béni. Merci à vous tous de votre fidélité. Et puis, n'oubliez pas, entreprendre, c'est comme marcher, c'est mettre un pas après l'autre. Sous-titrage ST' 501